Bonjour le Frésor, bienvenue sur Subban. Nous allons écouter le témoin d'une personne qui a assisté à un cas de possession. Nous allons l'expliquer comment une fille était possédée. Voici ses révélations. Ça c'est une histoire de possession et c'est des phénomènes qui arrivent beaucoup plus à ma nièce. Une de mes nièces elle a quel âge ? Elle a 20 ans. Donc ça lui arrive presque à tout moment quand il y a des séances de prière et tout ça. Donc elle a des esprits en elle en fait qui parlent. Donc la première position c'est de passer à l'école où d'après son maître elle s'est levée et puis elle a commencé à dire des obscenités. Et le maître a compris du coup que ce n'était pas elle parce qu'à la base c'est une fille qui est très timide. Donc elle s'est levée et elle a commencé à dire des obscenités avec une différente voix et puis un différent ton. Donc c'est là le maître maintenant il a commencé à demander à qui tu es. Donc l'esprit à ma nièce a répondu que tu sais qui je suis. Donc ne me demande pas qui je suis. Donc le maître a commencé à vouloir poser des questions et tout et tout et tout. C'est là maintenant l'esprit commençait à décrire en quelque sorte la vie du maître. Il dit ce que le maître fait et tout et tout et tout. Ce qu'il fait hors des cours. Parler comme ça. Et après maintenant elle est tombée. Elle s'est évanouie. Et quand elle est revenu en elle elle disait qu'elle était très fatiguée, elle était très faible. Et elle ne se souvenait de rien. Rien du tout. Absolument rien. Tout ce qui s'est passé elle ne se souvenait pas. Elle dit seulement qu'elle était assise et puis maintenant elle est tombée. Vous voyez. Donc c'est là maintenant. Bon ça c'était la première position. C'est là maintenant le maître avait attiré l'attention de la famille. Puisqu'elle était chez nous à la maison là-bas. Donc le maître a en fait attiré l'attention de la famille. Pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc la famille maintenant on a essayé de l'amener dans les séminaires de prière. Voilà. Et quand elle l'amener dans les séminaires de prière maintenant. L'esprit qui était en elle aussi se déclenchait. Et quand ça se déclenche maintenant. Ça dit des blasphèmes. Depuis longtemps je voulais te raconter l'histoire. Mais bon moi je suis un févain croyant. Mais ces blasphèmes là c'était. Vraiment c'était. C'était horrible à entendre. Est-ce que vous voyez. Donc on prie. On dit oui. Voilà. Reconnais Jésus comme ton sauveur. Et tout et tout. Elle essaie mais elle ne peut pas prononcer. Elle ne peut pas prononcer Jésus-Christ. Elle ne peut pas. Donc. Chaque fois qu'on lui dit ça. Reconnais Jésus comme ton sauveur dans les prières et tout ça. L'esprit en elle dit que. Ah que qui. Que cet enfant là. Que cet enfant là. Ne peut pas me dominer. Ce genre de choses comme ça. Vous voyez non. Ce genre de choses comme ce que. Cet esprit la disait. Des blasphèmes et des blasphèmes et des blasphèmes. Des insultes. L'esprit n'est pas arrivé à une certaine forme de violence. Vous voyez non. Donc. On pouvait la laisser dans un séminaire de prières comme ça. Jusqu'à ce que. À un moment. La même scène. Elle tombe. Elle s'évanouit. Voilà. Et quand elle revient en elle maintenant. Elle dit qu'elle ne se souvient de rien. Absolument rien. Et. Jusqu'au point où on la ramenait encore à la maison. Et ma maman. Elle disait qu'une fois elle rentrait du travail. Elle a vu ma nièce. Elle était assise. Elle était assise sur son tabouret. Et puis elle fixait ma maman du regard. Ah. Ma maman elle a eu peur. Elle a dit. Ah. On dirait que ça encore. Ça recommence encore. Voilà. Donc. Elle fixait seulement ma mère du regard. Elle fixait vraiment d'un mauvais regard quoi. Et c'est là maintenant elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Que t'as peur non. Que c'est pas toi qui prie chaque fois non. Que maintenant là. Est-ce qu'il va venir te sauver. Voilà que t'as peur. Si t'as peur est-ce qu'il va te sauver. Vous voyez non. Donc c'est là ma maman elle a appelé encore la cellule de prière. Ils sont venus. Ils ont recommencé encore à prier. 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 Jusqu'à ce que elle aussi. C'est l'esprit qui était allé. Il continuait à dire des blasphèmes. Et il continuait seulement dans la prière. Dans la louange. La prière. La prière. Tout ça pour la délivrance. Et à un moment elle a réussi à dire Jésus. Quand elle a réussi à dire Jésus. Elle est tombée. Elle s'est évanouée. Même scénario. Elle se lève. Elle dit qu'elle ne se rappelle de rien. D'absolument rien du tout. Donc. Ça c'est la première fois qu'elle a réussi à dire Jésus. Et en ce moment. Bon. On se disait. C'était terminé. C'était fini. Voilà. Il est délivré. Mais non. Ce n'était pas comme ça. Parce que ma maman. Elle écoute ici la louange. Donc. Une fois elle a mis le poste à la duo. Elle écoutait sa louange. Ah. Ça s'est déclenché encore. Jusqu'à crier. Dire à ma mère. D'être. De couper ce qu'elle est en train d'écouter là. Qu'elle est en train de faire mal. Qu'elle est en train de couper. Que ça ne résonne pas bien. Coupe. Coupe. Ma mère a augmenté même davantage. Appeler encore la cellule de prière. Recommencer encore dans la prière. La même chose. La même chose. Cette fois-ci aussi. La recette de Jésus. Même chose encore. Elle tombe et s'évanouit. Ah. Mais il y a un jour. Où il y a un de nos tontons qui est venu là. Moi je suis chrétien. Ma famille est chrétienne. Mais ce tonton en fait. C'est un ami de la famille. Lui c'est un imam. Il est venu à la maison pour le mettre des commissions. Et quand il est arrivé. Il a serré la main de ma nièce. Quand il a serré la main de ma nièce. Il a attrapé sa main. Il ne voulait pas lâcher. Il a commencé à réciter des sourates. Lui ne savait pas qu'elle avait des esprits en elle. Il ne savait pas. Donc il a commencé à réciter des sourates. Et pendant que lui il récitait les sourates maintenant. L'esprit il aussi est en train de répondre à une autre langue. Vous voyez non. Une langue personne ne comprend. Lui il récite les sourates. L'esprit aussi il répond. Il récite, il récite, il récite. L'esprit aussi il répond. Donc par finit lui-même il s'est assis. Commencez à réciter. Réciter. Prier. 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 L'esprit aussi est en train de répondre. De répondre. Avec une autre voix. Jusqu'à grogner même. Jusqu'à ce que... Laissez encore évanouir. Voilà. Et ça le tonton il dit que... Que cette affaire là il faut vraiment... Il faut vraiment voir ça. Il faut vraiment essayer de... De la délivrer le plus tôt possible. Parce que c'est quelque chose qui peut... Qui peut l'emporter loin. Voilà. Donc il a eu à indiquer parce que... C'est que l'esprit qui était à ma nièce est en train de lui expliquer. C'est pour dire qu'en fait... Que c'est sa mère. La propre mère même. De ma nièce. Qui a mis ça en elle. Qui a mis cet esprit là en elle. Qu'en fait c'était pour... Parce que en fait... Le papa de ma nièce n'est plus avec sa maman. N'est plus avec la mère de ma nièce. Donc... Elle maintenant pour se venger. Elle a mis cet esprit là. Dans le corps de ma nièce. Voilà. Donc... Que... Le maman a dit. Il faut aller à l'origine même. Du problème. Il faut aller à l'origine du problème. C'est-à-dire il faut aller voir la maman même. De manière celle qui a mis l'esprit là en elle. Pour qu'elle enlève ça. Oh ! Alors que le problème c'est quoi ? La maman aussi... Elle a eu... Elle a eu des crises d'investisse. Donc... Elle n'est plus trop elle-même quoi. Comme c'est... Elle est devenue un peu... Voilà. Elle n'est plus... Elle n'est plus elle-même quoi. Donc... Maintenant... Bon... Ça continue. Ma nièce vit toujours avec... Ces esprits là. On essaie toujours avec les prières de délivrance. Pour voir ce qu'on peut faire. Voilà quoi. Donc c'était pour raconter l'histoire. Enfin si c'est comme ça. Wow ! Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien. Nous te l'écoutons quoi. Notre témoignage. Elle va nous raconter. C'est ce que son ami lui a dit. Donc... Cet ami là. C'est un militaire. Euh... Qui travaille dans une autre ville que celle où on est. Maintenant lui... Il est ici. En ce moment même. En permission. Et avant de... De venir en permission justement. Le dernier jour. Dans l'autre ville où il travaille. Il a vécu une histoire au bureau. Et il m'a raconté. Donc... Il faut savoir que lui. Il est normalement dans les frontières. Je crois que c'est ceux qui sont sur le terrain. Ou je sais pas. Dans les... Dans les brousses. Un truc comme ça. Mais lui par chance. On va dire. Par chance. Il avait certaines connaissances en informatique. Euh... Bon. Il a fait économie. Donc il avait certaines connaissances un peu dans ce truc là. Par grâce. Euh... Un colonel l'a repéré. Et il a embarqué dans les bureaux. Donc lui il n'est pas sur le terrain. Mais il travaille dans les bureaux. Il est... On va dire secrétaire de ce colonel là. Et euh... Bon. Vous savez les militaires. Eux ils sont toujours dans les... Dans les situations où... Pour euh... S'échapper du bureau. Pour un moment il faut inventer une histoire. Donc... Il a inventé une histoire. Pour qu'on lui donne... Pour qu'on lui donne... Pour qu'on lui donne... Pour qu'on lui donne un congé de... Quelque temps. Actuellement même ils ont congé de... Je crois un mois. Un truc comme ça. Et euh... Avant de venir. Normalement il faut partir au bureau. Euh... Prendre... La permission. Ou un truc comme ça. En tout cas un papier qu'il faut... Qu'un de tes supérieurs doit signer. Un truc comme ça. C'est donc le dernier jour. Qu'il partait pour prendre... Son papier. Pour qu'il va euh... Euh... Signifier carrément son... Son absence au bureau. Pendant le mois de congé. Et euh... Dans le bureau donc. Ils sont beaucoup à travailler dans ces bureaux. Maintenant. S'il faut voir euh... Comment on appelle ça ? La hiérarchie. Il y a ce colonel là au sommet. Il y a un commandant. Il y a certains lieutenants. Et puis il y a des sergents-chefs. Parmi lesquels lui il est. Aussi sergents-chefs. Et euh... Donc parmi ces sergents-chefs là. Il y a un. Qui a été pris carrément pour l'entretien sur lui. Bon d'après lui. Les gens de soldats qui n'ont pas vraiment le mental. On voit pas où le mettre dans le bureau. Donc bon. Tu es là pour la surveillance. Pour euh... Pour euh... Pour la manoeuvre en fait. Et le gars apparemment lui ça ne le suffisait pas. Parce que euh... Apparemment les salaires vont... De pair avec les fonctions. Ou un truc comme ça. Maintenant. Parmi eux. Les gérants. Il y avait donc. Le colonel il est mis à part. Le commandant qui gérait tout le monde. Et puis il y avait un. Un lieutenant qui était. Disons. Tiré du lot pour eux. Euh... Comment on dit. Euh... Pour être euh... Pour être euh... Le remplaçant carrément du commandant. Au cas où il n'est pas là. Pour seconder le commandant on va dire. Et. Ce sergent chef là. Qui était chargé des. Des manoeuvres. Lui apparemment. Comme on dit chez vous. Il avait les longs yeux. Il convoitait au fait le poste. Normalement à l'armée. C'est des années après. Par rapport à la. A tendancialité. On vous en voit. Je ne sais pas. Comment ils appellent ça. Au stage. Après ils reviennent pour les galants. Et tout ça. Lui non. Apparemment il a préféré passer par. Des trucs un peu louches. Donc il va donc. Consulter. Un marabout. Bon. Chez nous. Si on les appelle. Les gangas. Je vois quand c'était un gangas. Un. Un. Un prêtre. De ces religions. Pour lui dire non. Pour lui dire non. Voilà. Moi je veux que. Que tu puisses travailler. Faire. Je ne sais pas. Tes. Tu fais. Que tu fasses quelque chose. Pour moi. Afin que. Je puisse dominer sur ces gens. Du bureau là. Genre que le lieutenant là. Puisse m'obéir. Tout ce que je vais dire. Qu'il accepte. Qu'il y ait une grande infinité. Infinité avec le commandant. Pour que. Je puisse. Monter rapidement. On va dire. Il s'arrange avec. Son prêtre. Tout ça. Prêtre de. De ces religions là. Je veux dire. Et. Il s'arrange. Il achète. Ce qu'il faut acheter. L'ordonnance. Je ne sais pas. Comment ils travaillent. En tout cas. Ils ont travaillé. Et le jour. Des rituels. Pendant qu'ils pratiquaient. Le. Le prêtre. Se rend compte que. Le commandant aussi. Est bien posé. Spirituellement. Le lieutenant. Pareil. Donc. Il ne peut rien faire. Il lui dit. Bon. Moi. En tout cas. Quand je tente mes trucs là. Je vois que. Il n'y a pas moyen de passer. On ne peut pas. Les manipuler. Parce que eux aussi. Ils sont bien posés. Spirituellement. Donc. Si je m'aventure là. Je peux. Mal finir. Donc. Je préfère ne pas prendre de risque. On va laisser. On va abandonner. Bon. Vous savez. Les militaires. Dans leur mental. On va dire. Bon. Une certaine partie d'entre eux. Leur mental. C'est. Quand il faut agir. Il y a déjà commencé. Il dit. Il faut qu'on trouve une solution. S'il faut les tuer. Tu me les tues. Après. Moi. Peut-être que je vais avancer. Par rapport à ceux qui sont dans le bureau. Je recommence. Quand je suis un ancien. Je vais peut-être avoir un peu de notoriété. Tout ça. Le gars. Il dit. Bon. Par rapport à ce qu'on a acheté là. Je ne peux pas faire un. Je ne peux pas tenter un truc. Pour les tuer. Sinon. Pour tuer le lieutenant. Pour que tu montes. Comme tu dis. Donc. Moi. Ce n'est pas possible. Que je fasse un truc. Pour les tuer. Par rapport à ce qu'on a acheté. Il faut faire une deuxième ordonnance. Ça veut dire qu'on va arrêter le rituel. Que tu achètes ce que tu dois acheter. Et puis. Je ne sais pas. On va prendre un programme. Pour qu'on refasse ça. Si on peut les tuer. On va faire. En tout cas. C'est mon boulot. Je vais faire. Mais en vrai. Le prêtre. Lui avait compris. Lui. Il avait compris. Qu'il était faible. Par rapport à ces gens. Par rapport à ces commandants. Et ces lieutenant. Mais. Le sergent. Qui était chez le prêtre. Il a commencé à le menacer. Non. Moi je t'ai donné assez d'argent. Donc c'est par rapport. Tu dois acheter ces trucs là. Toi même. Le travail. Tu fais tout le payer. Parce que ce que je t'ai donné. C'est déjà assez. Tout ça. Tu vas gérer. Moi je viendrai juste pour le rituel. Le gars. Sachant qu'il est militaire. Il ne peut pas refuser devant lui. Il dit. Donc d'accord. Je vais m'arranger moi-même. Je t'appellerai pour le rituel seulement. Ah d'accord. D'accord. Ok. Qu'est-ce que le prêtre fait derrière. Il se sent maintenant menacé. En fait. Il connait le tempérament du sergent là. En plus. Il n'a pas vraiment le mental. Il sait que le gars peut me faire du mal. Donc. Qu'est-ce que je vais faire. Il décide encore dans. Dans. Dans ses spiritualités là-bas. De. Je sais pas. De tracer on va dire. De retrouver le bureau de. Où le gars travaille. Et un lundi comme ça. Donc le même jour que mon ami là. Partait pour prendre sa permission. Pour faire signer sa permission. Pour prendre le congé dit. Il arrive donc. Au bureau. Quand il est rentré. Pour ce. Pour son papier. Il a vu le gars dehors. Habillé comme le prêtre. De ces religions là. En rouge. Des chapeaux bizarres. Sur la tête. Des raffiades. Bon. Très souvent. C'est lui aussi. Ils font souvent appel aux prêtres. Pour les protections. Donc lui. Il s'est dit. C'est peut-être quelqu'un. Qu'on appelait pour les protections. Il est rentré. Et derrière. Les gens du. Ceux qui sont en garde. Souvent. Les gardes. L'interpellent. Monsieur. Qu'est-ce que vous voulez. Il dit. Je veux voir. Le commandant. Un tel. Il vous avait rendez-vous. Il dit. Non. Dites-lui seulement. Il y a un prêtre. De telle direction. Il veut le voir. Parce qu'il est en page. Bon. On décide. On décide donc. De faire appel. A ce commando là. Bon. Vous savez. Quand ça. Ça passe spiritualité. Les gens. Souvent. Pendant ça être un peu. Un peu chaud. Même si tu es occupé. Bon. Tu peux essayer de voir. Ce qui se passe réellement. Donc. Le gars. Sort. Le commandant sort. Et quand le sergent qui est allé voir le prêtre. Remarque que le prêtre est là. Il va se cacher dans les toilettes. Parce qu'il sait que c'est déjà chaussure. Il va se cacher dans les toilettes. Et donc. Le prêtre commence à raconter. Bon. Moi. Un tel est venu me voir. Pour que je vous tue. Pour que je fasse. Je sais pas. Pour que je vous manipule. Pour que vous puissiez avoir. Une certaine. Tolérance envers lui. Que vous acceptez. Tout ce qu'il va vous demander. Que vous le puissiez. Au fait. Que vous le faites avancer. Un peu plus rapidement. Que vous. Ce qui. Ce qui est prévu. Par l'armée. Maintenant. Dans mes travaux. J'ai vu que vous n'étiez pas. Simple. Si. Que vous étiez un peu plus vieux. Plus grand que moi. Au niveau spirituel. Et il m'a menacé. Donc. Ces jours-ci. Je suis en danger. Voilà. La troisième explosion. Envers vous. Comme ça. Que vous. Que vous le parlez. Si quelque chose m'arrive. C'est sa faute. Et voilà. Le commandant. Pète un câble direct. Il dit. Bon. Comme le gars veut me tuer. Moi. Je vais finir avec toi. Sur place. Comme toi. Tu es allé voir. Un marabout. En prête. Pour me tuer. Parce que tu n'arrives pas. A me manipuler. D'accord. Ça veut dire. Que tu as déjà été porté atteinte à ma vie. Même si ça n'a pas marché. Tu as essayé. C'était. Entre eux. Là-bas. Il y avait des. Des pour et des contre. Donc. C'était. Euh. On va dire. L'embouteillage. Entre là-bas. C'était le bordel carrément. Le commandant dit. Je veux le tuer. S'il faut que j'aille en prison. Je vais en prison. Mon gars a pris son. Comme son truc a été signé. Bon. Il a dit. Bon. Le temps de rester. C'est si je perds mon temps. En tout cas. Moi j'ai un voyage à faire. Il est sorti. Il les a laissés là-bas. Donc. En vrai. Il ne sait pas comment ça s'est terminé derrière. Mais bon. Voilà. La petite histoire. Que je voulais raconter. Et. Bon courage à vous en tout. Wow. Vous n'avez entendu ça. C'est grave. Bien. Lisez le couteau. C'est parti. Donc. Ma mère. Et. Mes frères et sœurs. Nous allons. Rechercher une maison. Dans. Un quartier de la capitale. Et c'est là. On va trouver une. Et là. C'est genre de biseaux. Où il y a. Beaucoup de voisins. Donc. Juste. Un bâtiment. Et puis. Il y a beaucoup de studios. Donc. C'est là. Où. On va s'installer. Et puis. Donc. Du coup. On va faire la connaissance. De tout le voisinage. Et puis. Il y a une des dons. Qui porte le même nom. Que ma mère. Donc. Ça fait son nom. Et. C'est là. Où ma mère. Va s'attacher. A cette dame là. Qui porte le même nom. Quelle. Et ils vont commencer. A devenir. Un peu comme des soeurs. Donc. La dame aussi. A des enfants. Homonyme de maman. En question. Elle a des enfants. Elle a des filles. Des petites filles. Des petits garçons. Des arières. Des arières. En tout cas. Elle a une famille. Nombreuse aussi. Donc. Et c'est là. Où. Tout va partir. Ils vont. En tout cas. Ils vont commencer. A sympathiser. Et devenir. Un peu comme. Une petite famille. Mais. En tout temps. Dans les histoires. De voisinage. Là. Il y a toujours. De problèmes. Où il y a deux femmes. Et donc. Peut-être. Disons. Peut-être. Six mois. Ou sept mois. Après. A peine. S'installer. Commerage a commencé. C'était compliqué. Des problèmes. De pas et d'autre. Mais bon. Après. Par la grâce. On arrivait toujours. A arranger des problèmes. Mais. Chose bizarre. C'est que. L'homonyme. De ma mère. En question. C'était toujours. Elle. Qui n'était pas. Dans les problèmes. Mais. Après. Que. On va régler. Les problèmes. Tu vas entendre. Entre eux-mêmes. Dire. Cette femme. Elle est bizarre. Elle crée. Un problème. Et puis. Elle enlève son corps. Donc. C'était un peu. Comme ça. Jusqu'à un jour. On a vu. Que les problèmes. C'étaient trop. Mais. C'était un peu. Comme ça. Jusqu'à un jour. Que les problèmes. C'étaient trop. Bon. Elle a aimé quoi. Elle est en relation. Amicale. C'est elle qui donne plus. Que ce qu'elle reçoit. Donc. Elle n'a pas compris. Elle a dit que non. C'est vrai. Qu'elle s'entend bien. Et puis. Que ce soit. L'homonyme. Et tout. Bon. Je savais. Les mamans. On ne peut pas les contredire. Tout va les dire. Elles vont. Elles vont. Faire comme ça. Sur leur tête. Et c'est là où. Bon. Un jour. La mère. Elle. Ils vont. Elle va se confier à elle. Elle va lui dire des choses. Elle va lui parler. De. De moi. Comme moi. Je suis jumelle. Je suis née avec un garçon. Donc. Elle va lui parler de moi. Et puis. L'homonyme de mamie. Elle va commencer à bien m'amener. Elle va bien m'aimer. Comme. Je suis un peu. Une jeune de fille. Toujours respectueuse. Avec des adultes. Elle est toujours gentille. Toujours avoir le sourire. Tu es dans des humeurs bizarres. Bon. Toujours un peu. Une fille joyeuse. Tout ce qui sait partager l'humour. Voilà. Donc. Elle va commencer à bien m'aimer. C'est le bonjour. Comment tu vas. En tout cas. C'est bien le fait que. Moi. Je ne sentais pas trop cette femme. Après. Tous les problèmes. Je me méfiais beaucoup. Je me méfiais. La situation. De cette dame. Avec ses enfants. C'était un peu critique aussi. C'est son aîné. Une de ses filles. Toujours des problèmes. La justice. Deux côtés. Deux mois. Deux mois. Après. Elle est en prison. Un mois. Elle sort. C'était vraiment très compliqué. Avec cette dame là. Et ses enfants. Donc du coup. On dit que. Parfois. Il y a des zones. Qui se mélangent. Il faut éviter un peu. Et sa fille. Elle est la plus petite. Elle est moins. Un peu. De la même génération. Une fille très intelligente. Une belle fille. Mais. Des blocages. Un peu. Vraiment. La vie. Un peu compliquée. Pas de boulot. Pas de stabilité. C'est compliqué. Vraiment. C'est vraiment compliqué. Sauf que. Cette dame là aussi. Il y a une fille à l'étranger. Sauf que. Cette fille qui est à l'étranger. Ne s'occupe pas d'elle. Or. Maman. Elle a une fille à l'étranger. Qui s'occupe d'elle. Donc du coup. Maman. Elle s'est bête à l'aise. A raconter. Un peu. Sa vie. A son homonyme. Elle s'occupe pas trop. Ce qui est dans le fond. Donc. Un jour. Elle va dire. A ma mère. Tu sais. J'aime bien voir. Ta fille là. Ma jumelle. Donc moi. Elle va lui dire. Ok. Elle dit. Oui. Moi je l'aime bien. C'est une fille. Qui se bat et tout. Et. Qui a une étoile. Vraiment. Très forte. Vraiment. Elle est impactante. Vraiment. Elle a commencé à dire. Ma mère des choses. Et puis. Elle va dire. Ma mère. Par contre. L'autre. Là-bas. Je le trouve. Un peu bizarre. Ma grand-sœur. Elle est plutôt refermée. Son étoile ne brille pas. Et tout. Et tout. Bon. Chaque enfant a son comportement. Dieu ne crie pas tout le monde. De la même manière. En tout. On a. Là-bas. On avait reçu l'information. Et puis. La dame elle-même. Elle avait dit. À un moment. Dans sa. Dans son. Dans son jeune âge. Il y a eu. Une époque. De sa vie. Où. Elle faisait des pratiques mystiques. C'est-à-dire. Elle faisait de. Elle était tradipraticide. Tradipraticide. Elle faisait un peu. Dans les plantes. Et tout. Et là. Elle était au village. Donc. Là-bas. C'est là-bas. Elle faisait un peu ces choses. Elle vivait la belle vie. Là-bas. Parce que. Ces gens-là. Quand ils font un bon travail. Il y a des récompenses. Donc. Les gens quittaient. De la capitale. Pour aller. Au nord du pays. Pour aller. La rencontrer. Pour les bains. Pour les chances. Les ministres. Qu'a dit ça. Que bientôt. Les choses-là. Donc. Il partait là-bas. En tout cas. C'était une femme. Qui avait un peu. De notre. De notre autorité. Après. Un jour. Comme ça. Elle s'est fait duper. Par sa soeur. Donc. Du coup. Elle a tout perdu. Elle a perdu. Elle a fait plus ça. C'est qu'il a fait en sorte. Qu'elle vient. À la capitale. Et puis voilà. Donc. Bon. Une fois. J'avais déjà écouté. Cette histoire-là. J'ai dit. A maman. Il faut se méfier. C'est que. Elle a toujours. La feuille. Elle a toujours. La connaissance. Avec les plantes. Elle peut. Même si. Elle a perdu. Mais après tout. Elle reste toujours. Une tradie praticienne. Du coup. Il faut. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je lui raconte des choses. Je lui raconte. Notre vie. Vraiment. Il faut faire attention. Vraiment. Il faut faire attention. Bon. Maman. Un peu. C'est qu'elle a ce côté. Elle monte envers. Et ses relations amicales. Mais elle a aussi ce côté. Un peu naïve. Voilà. Donc. Elle a pas trop. Tenu compte de ça. Et ma mère aussi. C'est pas une croyante. En tout cas. C'est. Nos mamans anciennes. Là. Qui croient aux traditions. Voilà. Pour elle. C'est que. Oui. Si bien d'aller. Mais. On a nos ancêtres. J'ai dit. Oui. Moi. J'ai pas des problèmes. Avec nos ancêtres. Mais c'est juste que. De nos jours. Bah. Il y a des gens. Qui sont dans le four. Et puis dans le désordre. Donc. Du coup. Moi. Depuis mon jeune âge. J'étais pas trop. Dans ces histoires. De tradition. Donc. Je suis née dans ça. J'ai les parents. Toute ma famille. Née dans ça. Donc. Du coup. Depuis mes 12 ans. J'aimais pas. J'aimais pas ça. Donc. Quand j'ai eu l'âge. J'ai eu la maturité. Moi. J'ai dit. Que c'est l'église. Donc. Je me suis concentré. À Christ. Et voilà. J'ai donné ma vie à Dieu. Quand tu me parles de ça. Mais je sais que. Il y a des choses mythiques. Qui existent. Et tout. Je sais qu'il y a des gens. Qui utilisent ça. Pour faire du mal aux gens. Aussi. Donc. Du coup. Je me méfie beaucoup. Donc. Après tout ça. J'ai dit. A ma mère. Il faut se méfier de cette femme. Elle est dangereuse. Bon. Un jour. J'ai dit. A ma mère. Voilà. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a une qui a une étoile forte. Et l'autre. Elle a une étoile plutôt fermée. Mais. Elle va dire. A ma mère. Par contre. Toi. Celle-là. Je peux lui faire un bain. Je peux lui faire un bain. Je peux lui faire un bain. Qui va lui donner des chances. Qui va. La réveiller. Qui va faire en sorte que quelqu'un demande aux hommes. De l'argent. Tout ce qu'elle veut. Elle peut avoir sans. Sans avoir les mots de tête. Sans. C'est-à-dire. Tout ce qu'elle demande aux hommes. Ben. On va la lui donner. Elle ne va pas avoir les mots de tête pour ça. Mais elle va dire à moi. Elle va dire oui. Ok. Je vais lui parler de ça. Si elle intéresse. C'est bien que je sais qu'elle ne va pas accepter. Mais. Je vais lui parler de ça. Mais. Après. Elle va lui poser la question. Mais. Pourquoi. Tu ne fais pas ça à tes enfants. Étant donné que. La situation de tes enfants. C'est un peu compliqué. Elle va dire. Ma mère. Je ne peux pas faire ça à mes enfants. Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont méchants avec moi. Ils ne me respectent pas. Quand ils ont un peu l'argent. Ils ne me donnent pas. Ils ne s'occupent pas de moi. Donc je ne peux pas le faire ça. Je préfère les laisser souffrir. Et là. Ça m'interpelle. J'ai dit. Mais. Mais. C'est quel genre de femme ça. Je dis à ma mère. Mais regarde. Vraiment. Regarde. Quand ma mère est venue. Me parler de ça. En me disant. Que voilà. Il y a. Mon homonyme. Qui veut. Te faire un pain. Pour te. Booster tes chances. Pour que les hommes. Puissent te donner. Ce que tu veux. Et tout. Alors. Ça m'a énervée. J'ai dit. Mais non. Toi. Tu prendrais ma position. Avec ses chances. Je ne suis pas dedans. Moi. J'estime que. Aucun mari. Ne donne. La chance. Aucun praticien. Ne donne. Des chances. Dieu t'a créé. Dieu a créé. Chaque être humain. Avec une chance. Avec ses chances. A son temps. Qui vont le servir. Donc. Chaque période. De la vie d'un être humain. A son parcours. Si aujourd'hui. Il n'y a pas. Demain il y en aura. Moi. Je vais parler. Aller soi-disant. Avoir les chances. Que tu vas me donner. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas me donner. Rien. Donc. Moi. Je me suis fâchée. D'ailleurs. Il n'y a pas même pas. Lui a parlé de ça. Bon. Après. Elle m'avait dit. Oui. Après. Je lui ai dit. Pourquoi. Ces soeurs. Ses filles. Pardon. Elle ne va pas laver. Ses filles. Maman m'a dit. Que non. Elle a dit. Que ses filles. Elles ne sont pas. Polies. Avec elle. Et tout. Je lui ai dit. Ce sont les arguments. Quelle trouve. Pour laisser ses filles souffrir. Comme ça. Mais ça. C'est dangereux. Mais ça. toi tu peux les aider mais tu dis que tu vas pas les aider parce que voilà elles ne s'occupent pas de toi elles sont méchantes j'ai dit mais seigneur mais ça c'est quel genre de femme et du coup je me suis fachée mais je dis que je suis pas d'accord d'ailleurs si cette femme elle vient pour me parler de ça je vais lui mettre à sa place mais si elle ne me parle pas de ça je vais pas lui parler de ça je vais rester comme si tu m'as rien dit donc deux et un temps moi je n'étais plus avec ma mère je suis parti rester chez moi avec mon compagnon donc du coup je venais juste de temps en temps venir rentrer visite à ma mère quand j'arrivais bonjour ma fille ça c'est le nom de ma mère qui va dire bonjour ma fille ça va elle ne va pas me parler de ça quand elle va voir elle me voit près de trois jours là elle va dire ma soeur mais ta soeur ne vient plus elle va dire à ma mère mais je ne la vois plus qu'elle va arriver le jour je viens elle est bon va se voir je me dis bonjour ça va lui ça va lui me guérir après elle s'est fatiguée elle arrête en tout cas elle n'a jamais eu de courage de m'interpeller et me dire ça donc voilà un peu une histoire un peu un peu bizarre que j'ai vécu donc moi juste que j'ai pu tirer comme enseignement c'est que il faut pas être naïve dans la vie parce que moi je sais que cette femme là elle avait pour but de détruire ma vie parce que si elle a vu une étoile en moi elle avait peut-être l'intention de prendre cette étoile là pour l'utiliser pour faire ces choses avec entendre ses propres enfants les difficultés moi ce jour les femmes je peux pas comprendre ça donc moi j'ai fait ma conclusion vraiment je vais exhorter mes mamans de faire attention soyez vraiment prudente c'est pas avec le monde mon ami qui veut forcément de ton bien le bien de tes enfants fait attention vraiment fait attention soyez sages soyez remplis de la crainte de l'éternel et de la connaissance aussi waouh vous avez entendu tout ça dites moi ce que vous pensez sur ce je vous donne je suis heureux de vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure suivent et en ce moment c'est parti abonnez-vous likez pas t'aider merci